hop là bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e quiz des champions une émission où l'on va voir s'affronter trois gros braquets puisque l'on va parler cyclisme aujourd'hui avec trois membres de clubs de la région que je vais vous présenter tout de suite on va commencer avec michel favre michel favre tu es représentant du vélo club nion salut michel bonjour joël il y aura aussi deux sébastien on va commencer avec sébastien picard toi tu représentes l'aimant racing club salut sébastien salut joël et salut au second sébastien mais pas des moindres sébastien fontaine du vtt club de saint sergue salut sébastien alors messieurs c'est un petit quiz aujourd'hui vous aurez la possibilité de marquer dix points et on va commencer tout de suite avec la première question et c'est une question à laquelle tu pourras pas répondre sébastien mais ne t'inquiète pas on va trouver une question de substitution juste pour toi première question messieurs et c'est pas une question c'est une action il vous faut aller prendre votre casque de vélo et le mettre c'est parti vous avez le temps qu'il vous faudra pour marquer le point exactement sébastien tu peux me raconter un petit peu le cas c'est important pour toi j'imagine que tu fais du vélo c'est primordial magnifique magnifique ils ont été ils ont été bons très bons sébastien si tu m'en veux pas on va accorder le point à michel même s'il n'avait pas non non mais il a dit avant il a dit avant j'avais un étage à faire exactement l'avantage sébastien font f c'est que tu as le casque pour pour l'entraînement c'est juste après je crois oui mais moi il est déjà dans la voiture donc j'ai dû en prendre un autre parce que j'avais pas du tout prévu voilà allez un point pour un point pour michel et comme promis sébastien p une petite question pour toi qui va te permettre quand même de marquer peut-être le point si tu trouves la réponse comment est ce qu'on appelle un roue sur un vélo je sais pas c'est un tricycle allez on continue pas de points pour pour sébastien et on va passer à la deuxième question messieurs en quelle année on parlait du casque justement avant le port du casque a-t-il été imposé par l'UCI ou 84 alors ce n'est pas une bonne réponse on va laisser les deux autres répondre à leur tour 96 alors 96 pour michel et 2000 pour sébastien c'est ça et puis alors dans ces trois réponses il y en a un qui s'en rapproche quand même pas mal et c'est sébastien sébastien p 2000 c'était 2003 la réponse il a été obligatoire assez tard le casque comment comment est ce qu'on explique ça à michel fois qu'il ya une vision peut-être un peu plus globale sur le monde du cyclisme alors le casque était obligatoire dans des pays comme la belgique et de la suisse dès les années 70 quand j'ai commencé et puis après cette histoire de 2003 c'est sûrement les casques rigides qui étaient obligatoires que les coureurs ont manifesté pour pas les maires qu'ils avaient le droit de les enlever en bas les arrivées en côte mais voilà depuis ils doivent le mettre tout le temps mais avant on avait quand même le casque à boudin vous savez les vieilles photos avec les trois on avait le casque en suisse c'était obligatoire même avant effectivement en suisse ça l'était certainement plus tôt la décision officielle donc c'était en 2003 pour toutes les compétitions c'était obligatoire selon l'UCI qui est basé à aigle aigle qui devait accueillir cette année et qui devrait accueillir cette année les championnats du monde sur route en compagnie d'une autre ville mais là de laquelle s'agit-il partie ni voilà c'est à martini c'est à martini effectivement en valais vous y serez à cet événement peut-être toi Sébastien F tu comptes venir aller aux championnats du monde alors non non ah tu disais pardon tu parlais à quel auquel Sébastien ouais alors les deux les deux ont répondu la même chose et puis Michel alors oh moi j'espère bien y aller quand même ça serait en tout cas ils ne savent pas encore si vraiment ils les auront définitivement parce qu'on a été reconnaître le parcours il y a dix jours et puis même les organisateurs qui étaient là Mourabito et compagnie ont dit oh c'est pas sûr on attend la décision définitive voilà et on attendra l'événement il devrait prendre place du 20 au 27 septembre et puis ce sera une première pour le canton de Vaud et le canton du Valais la Suisse qui a déjà accueilli les championnats du monde à de multiples reprises mais là ce serait une première pour ces cantons là pour la prochaine question messieurs on va faire apparaître une image puisqu'on va parler des maillots de cyclisme sur route il y a beaucoup beaucoup de maillots différents lors des grandes compétitions il y a le maillot de leader et puis il y a des maillots spéciaux comme celui-ci vous savez je sais que vous savez duquel il s'agit c'est le maillot du meilleur grimpeur effectivement du Tour de France mais mais c'était pas la question donc il y a le maillot du meilleur jeune il y a le maillot du meilleur sprinter et puis celui-ci donc vous le reconnaissez au Tour de France il y a des poids rouges sur le maillot mais je voulais savoir à côté en Espagne de quelle couleur étaient ces poids bleu bleu c'est pour le meilleur jeune maintenant on sent le bleu ouais ouais exactement Michel bonne réponse tu pensais à quoi Sébastien P j'avais une autre image de maillot blanc et bleu en tête mais ça va être le meilleur jeune c'est le meilleur jeune début ça s'appelait c'est un journal qui s'appelait le vélo et qui était imprimé sur du papier jaune exactement le Giro était organisé par la Gazzetta dello Sport qui était imprimé qui est toujours imprimé sur le papier jaune voilà et puis la Vuelta la Vuelta c'est aussi c'est aussi la même histoire et c'est un maillot rouge par contre je saurais pas dire le nom du journal mais tout a commencé effectivement avec avec les couleurs des papiers du journaux et la Gazzetta dello Sport est toujours de mise on va continuer c'est génial parce qu'à défaut de pouvoir répondre on apprend des trucs c'est bien ouais ouais exactement on va revenir on va revenir ne t'inquiète pas Sébastien F puisqu'on parlera un peu de VTT aussi et puis que les questions qui vont venir je t'assure que tu pourras aussi y répondre allez continuons donc continuons donc avec les premières questions liées à vos clubs et on va commencer donc avec la question que m'a glissé Michel avant de commencer ce quiz est-ce que vous pensez messieurs qu'un champion du monde de cyclisme sur route a déjà été membre du vélo club de Nyon ? il faut que oui alors pour Sébastien F c'est catégorique évidemment pour Sébastien P je pense pas alors peut-être on va laisser Michel nous donner la réponse alors à Nyon on a eu des champions bourgeois, des champions romands, des champions suisses et on a eu grâce à Torushoft un champion du monde professionnel pendant deux ans au vélo club de Nyon parce qu'il habitait à Glin et il devait avoir une licence en Suisse et il s'est inscrit au vélo club de Nyon magnifique exactement exactement le champion du monde de 2010 bravo Sébastien je t'avais dit que tu allais commencer à gentiment marquer des points Torushoft vous avez déjà entendu ? Torushoft vous avez déjà entendu ? absolument pas mais il m'a donné un point donc je l'aime déjà bien voilà Norvégien si jamais champion du monde sur route en 2010 on continue avec la question suivante oui 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 non il en a fait des exploits question suivante l'année dernière et là c'est la question du Léman Racing Club donc Sébastien P ne répond pas l'année dernière les quatre membres fondateurs du Léman Racing Club faisaient encore partie du vélo club de Nyon vrai ou faux ? Faux ! comme il disait quand même que c'était tout récent que le club était tout récent aussi c'est pas impossible mais vu que toi tu es au club de Nyon tu dois le savoir mieux que moi alors moi j'aurais dit faux mais maintenant je me dis qu'on avait quatre bons coureurs qui sont partis à la fin de l'année passée alors moi je dirais oui c'est juste moi je suis plutôt oui puisque le club là est tout récent et du coup il y avait peut-être quelque chose qui fait que du coup j'ai tendance à dire ça mais c'est pure chance c'est pas de la connaissance alors on va dire les deux pensent que c'est vrai Sébastien est-ce que tu faisais effectivement partie de ces quatre jeunes est-ce que c'était vous qui étiez parti ? en fait on a peut-être mal formé la question on est partis tous malheureusement du Vecenio en fin de l'année passée en fait la question c'est plutôt oui on a été les quatre membres au Vecenion ce qui nous a beaucoup appris du coup je trouvais que c'était une super occasion pour remercier tout le club et surtout Denis champion grâce à qui on a appris beaucoup puis on a fait des trucs vraiment assez incroyables donc voilà mais on est partis tous fin de l'année passée c'est juste pourquoi est-ce que vous êtes partis ? en fait on se retrouverait plus vraiment dans les valeurs du vélo club de Nyon c'est à dire qu'on était vraiment des jeunes enfin on a soif de compétition et puis du coup on s'est dit tiens on va peut-être se lancer dans cette aventure là de créer notre club et puis ça se passe très bien on s'éclate c'est vraiment super mais c'est juste qu'on n'entrait plus vraiment Michel peut-être que je me trompe mais dans les critères du vélo club de Nyon l'école cyclisme ça nous avait vraiment énormément appris puis Denis enfin on ne l'avait pas tout le temps mais c'est un sacré type et donc on a voulu tenter l'expérience en créant notre club Michel est-ce que c'est vrai que voilà peut-être que c'est le bon choix tout simplement de vouloir axer plus sur la compétition parce que le vélo club Nyon c'est plutôt un club amateur ? Alors je dirais le vélo club Nyon a eu justement une époque où justement les gens couraient on était amateur, on était junior, on était cadet et avec ça pour faire du vélo il fallait faire partie d'un club on ne pouvait pas faire des vraies courses en n'étant pas licencié dans un club mais c'est vrai que ces derniers temps c'est le reflet du cyclisme actuel les gens ils ne veulent pas s'investir dans un club parce qu'il faut donner un coup de main parce qu'ils veulent faire eux-mêmes leur petit programme et puis voilà ça ça a changé alors ces quatre personnes c'était dans les plus douées du contingent c'est vraiment dommage ils auraient pu continuer au club de Nyon et il a parlé de Denis Champion Denis Champion c'est un modeste vraiment c'était un surdoué il a eu des ennuis de santé c'est pour ça qu'il n'a pas fait une grande carrière mais je vous promets que quand il avait 16 ans il était cadet il battait déjà les amateurs c'est un type formidable Denis bravo je suis content que tu dises ça voilà un futur il aurait pu devenir le Thor Rouchov justement que vous aviez eu au Véloclub Nyon on continue peut-être juste pour revenir sur Denis on le pense vraiment tous tous les jeunes on est d'accord là-dessus c'est vraiment une star quoi c'est euh... ah ouais c'est vrai Denis sera très heureux de entendre toutes ces éloges en tout cas on va passer au VTT Saint-Sergue on va passer au VTT Saint-Sergue messieurs le VTT Saint-Sergue c'est également un tout nouveau club et puis il nous a glissé une anecdote il y a eu 4 sorties ça c'est vrai jusqu'à présent mais est-ce que lors des 4 premières sorties à chaque fois à chaque fois il a plu et les gamins se sont ramassés la pluie qu'est-ce que vous pensez Sébastien et Michel ? c'est sûr c'est Saint-Sergue c'est la montagne ouais bon et si c'est dans le courant au milieu c'est bien possible oui Sébastien c'est pas vraiment ça ou c'est ça ? il a fait beau une fois ? alors la dernière fois j'y étais pas la semaine dernière je crois qu'il a pas plu mais ils sont quand même rentrés couverts debout parce que j'ai vu des photos de mon fils couverts donc euh... ouais ouais mais on a eu chacune des séances de la pluie et du froid et comme les enfants continuent à revenir on s'est dit bah ça c'est des gamins qui ont compris euh... et qui savent dans quoi ils sont engagés et ils restent engagés parce que on en avait de plus en plus de semaine en semaine malgré qu'ils rentrent couverts de bouse c'était euh... c'est ça... ça a continué... l'engouement a continué donc on... sur la lancée on espère on va le raccorder donc euh... les points pour l'instant si je fais un petit calculatif des tableaux des scores c'est 5 points pour Michel déjà euh... deux points pour euh... Sébastien euh... F et deux points pour euh... Sébastien P voilà donc euh... pour les scores rien n'est rien n'est encore fini messieurs euh... juste encore un tout dernier mot euh... Sébastien euh... F euh... le VTT Saint-Sergue est aussi tout nouveau hein... Quelle est la structure du club ? Quelles sont les ambitions ? Alors le... c'est tout nouveau c'est de l'idée de... de Damien Nardin qui a vu qu'il y avait euh... il y avait euh... un creux en fait dans l'offre dans la région et il... il a senti qu'il y avait une demande et il... il s'est avéré qu'il avait raison vu que... les inscriptions ont... ont pris euh... ont pris euh... ont pris très très rapidement et on est... on est... on a plus de 15 enfants inscrits et on doit commencer à en refuser aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez d'encadrement il n'y a pas assez d'encadrement donc les ambitions dans un premier... premier temps c'est d'adresser les enfants euh... les enfants et adolescents euh... donc on est... on est sur une catégorie 10, 18... 10, 20 ans mais pour l'instant les... les enfants ont principalement entre 10 et 15, 16 ans euh... et... au fur et à mesure du temps c'est de s'agrandir et d'aussi... organiser des choses pour les adultes ce qui va nécessiter qu'on ait euh... ben... ben... on est trois à aller suivre une formation à Fribourg euh... au mois de septembre pour pouvoir justifier euh... euh... d'encadrement plus sérieux euh... et euh... et euh... et euh... et on espère pouvoir continuer là pour l'instant il n'y a pas de compétition inscrite dans laquelle on s'inscrit mais on... on espère un jour y arriver et tu parlais euh... des enfants et on en voit euh... derrière toi qui... qui est tout heureux de pouvoir bientôt aller à l'entraînement il est pressé on en a encore pour euh... pour euh... pour quatre questions messieurs donc quatre questions tout est encore possible hein... rien n'est fait Michel ne te repose pas sur tes lauriers et on va revenir avec la prochaine question c'est du VTT c'est du VTT on sait que la Suisse est très douée en VTT avec notamment Yolanda Neff Nino Schurter euh... médaillé euh... de multiples fois on va parler jeux olympiques combien de médailles olympiques a remporté Nino Schurter oula je vous donne peut-être un indice avant que vous mouillez trop vite euh... il n'y a qu'une seule possibilité de remporter une médaille en VTT par euh... tous les quatre ans donc il n'y a pas plusieurs compétitions de VTT 3 on dirait 3 alors 3 pour euh... bon moi je vais dire 2 pour différencier mais je sais pas et bien ils ont bien senti le coup Michel et Sébastien du Le Mans Racing Club puisque la réponse c'est 3 je vous explique rapidement une médaille de bronze en 2008 et ensuite une médaille d'argent en 2012 et il a fini avec une médaille d'or en 2016 donc euh... il a eu tous les... tous les métaux possibles euh... c'est un sport suisse le VTT on peut dire ça euh... Sébastien ? F ? Non c'est un sport euh... c'est un sport euh... c'est un sport qui est né aux États-Unis donc euh... c'est arrivé de là et toutes les... il y a beaucoup des... des tendances qui viennent encore de là-bas même si ça s'est quand même considérablement euh... démocratisé partout mais euh... c'est un sport qui est né aux États-Unis ouais... allez... on continue messieurs avec la prochaine question 6 pour Michel 3 pour Sébastien P 2 pour Sébastien F prochaine question quel est le record de vitesse en VTT sur neige ? ouh... c'est un... alors... c'est un record établi par Eric Barone un Français 52 ans 100 millions mais alors... il y a... il y a plusieurs... il y a plusieurs versions parce qu'il y a une version carénée et pas carénée donc je sais pas à laquelle tu fais référence mais euh... il a dépassé... il a fait euh... c'était quoi ? c'était 200 et des cacahuètes hein ? hum 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 hum... c'est par l'auto ouais... 204 je sais pas si ça suffit alors 204 pour Michel bon allez... 212 euh... mais c'était... c'était rapide et puis Sébastien P ? je pense que c'est plus bas je vais m'aligner en... dans les 200... à ski en kilomètres lancés c'est autour des 250 il me semble mais on va voir et là... la réponse elle est un peu plus haute et c'est 227 km heure 227,72 ça fait un point pour toi Sébastien F effectivement on peut... on peut aller très très vite à vélo sur neige à vélo tout court est-ce qu'on peut aller aussi vite ? non mais... jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller peut-être Sébastien P ? bon non... dans certaines courses on passe souvent la barre des 100 km heure donc un poil plus que 100 km heure ouais... ouais... et ça c'est plutôt en descente puisque je me suis renseigné un petit peu en sprint c'est plutôt autour des... des 80 km heure pour les tout 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 meilleurs voilà... ouais c'est ça et pour la petite anecdote c'était une vitesse qui a été atteinte sur une pente raide à 98 degrés donc c'est extrêmement extrêmement raide on va passer justement à la question... 98 degrés ou 98% ? pardon... pourcent... pourcent... et d'ailleurs tu fais bien... c'est toi qui va remporter la question suivante puisqu'elle porte exactement sur ce sujet là on va faire un petit cours de mathématiques avec Sébastien vous allez voir apparaître sur l'écran un angle et il faudra me dire pas l'angle puisque l'angle il est de 45 degrés mais qu'est-ce que ça représente comme pourcentage ? 100% 50% et c'est 100% la bonne réponse oui exactement peut-être est-ce que tu peux expliquer pour je dirais pas les nuls mais pour ceux qui ont de la... qui ont pas cette aisance comme toi mais en fait le... quand on parle de pourcentage on parle de distance parcourue en rapport à la hauteur gagnée et du coup 100% c'est-à-dire que par 100 mètres on augmente de 100 mètres d'altitude et par définition ça fait un angle de 45 degrés si on veut faire un petit graphique 100 mètres en horizontal et 100 mètres en vertical vous arriverez à un angle de 45 degrés c'est ça c'est ça exactement et des pentes de 45 degrés des montées à 45 degrés ça n'existe pratiquement jamais je pense que sur les pistes du Tour de France les plus gros pourcentages sont autour de quoi ? 20% ? 25% ? peut-être que je me trompe hein Michel tu as une idée ? alors oui ils arrivent ils découvrent tout le temps des autres montées ils vous arrivent à 25-26% mais ouais c'est presque trop on a des dessins on a des dessins on a des dessins on a des dessins ils doivent utiliser des branquets de VTT pour finir c'est presque dommage quoi Sébastien P ? on a des belles images de la Vuelta en tête là où vraiment ils sont dans ces montées hyper raides puis avec des magnifiques sommets arrivés au sommet ouais ouais exactement je dois vous avouer que j'ai perdu un petit peu l'oeil sur les scores je sais que Michel tu gagneras de toute façon je crois qu'il y a 3 et 3 pour les deux Sébastien vous me dites si je me trompe hein mais en plus c'est ce qui s'affiche en surimpression donc a priori ça devrait être juste messieurs dernière question pour permettre de vous départager peut-être ou de sacrer encore un peu plus Michel Michel la question elle tourne autour de l'argent la dernière question en euros quelle est la somme d'argent que remporte le vainqueur du Tour de France au classement général ? aucune idée c'est une mauvaise réponse oui je l'assume entièrement j'ai aucune idée on va rester égalité parce qu'on a le bon prénom c'est cool d'être égalité comme ça on est les deux deux merci merci Sem Michel j'ai proposé 50 000 50 000 ? ouais à partager avec tous les équipiers bien sûr ouais alors tu peux rajouter un zéro et c'est la bonne réponse 500 000 euros pour le vainqueur ouais alors évidemment après ils partagent avec le reste de l'équipe et je voulais juste souligner que c'est peut-être 500 000 pour le premier 200 000 pour le deuxième et 100 000 pour le troisième et après ça va vraiment vraiment décrescendo pour vous dire la dixième place elle rapporte seulement 3800 euros donc il vaut mieux être soit un très 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 bon ou soit voilà tout miser sur un maillot spécial il y a aussi des prix justement pour le meilleur combatif il y a pas mal de jackpots comme nous même on a sur nos courses en Suisse déjà à notre niveau ouais c'est des jackpots aussi des peluches mais c'est des jackpots pour animer un petit peu les étapes parce que s'il n'y a peut-être pas ces combatifs les étapes du cyclisme seraient peut-être un peu moins passionnantes à suivre mais c'est ça aussi qui fait vivre le cyclisme voilà messieurs merci d'avoir fait vivre ce quiz merci à Michel bravo Michel on va t'applaudir et c'est comme ça qu'on va conclure bravo à tous bon entraînement pour ceux qui s'entraînent et puis à tout bientôt merci merci ciao ciao merci beaucoup au revoir merci Joël salut les gars salut les gars merci au revoir – Sous-titrage FR –